Donc, on s'approche à Rosh Hashanah. Yes. On commence, on s'approche à Rosh Hashanah. Combien qu'on comprend mieux ce jour-là, ça nous permettrait, Bezra Tachem, de le passer avec grandeur. D'accord ? Je commence avec ce Rav Dessler, il dit, ne pas jamais rater les occasions de réveil, d'évolution, de grandir. Il ne faut pas rater les occasions. Il amène l'exemple de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il s'est sauvé d'Essav, il est arrivé à la ville de Haran et malgré la peur qu'il avait de l'Essav, quand il est arrivé à Haran, vous savez bien ce Midrash, c'est Rachid Oramel, il a dit, comment je suis passé dans un endroit où mes parents ont prié et je ne suis pas, je ne me suis pas arrêté. D'accord ? Il a décidé qu'il retourne. Dès qu'il a décidé de retourner, il a eu Kvitsat Adereh, le chemin a sauté et en quelques minutes, il est arrivé en arrière. Hachem lui a fait coucher le soleil en pleine journée pour qu'il dorme là-bas, dans l'endroit du Pétamique Dash. Et il a eu toutes les promesses du peuple d'Israël à ce moment-là, dans cette nuit-là. D'accord ? C'est magnifique. Rachid pose la question et il dit, mais pourquoi, si on voulait lui donner autant ? Pourquoi on ne l'a pas arrêté là-bas ? Ce qui répond à Rachid ? Si lui, il n'a pas pensé à le faire, nous, on va l'arrêter ? Non. Rachid dit, clair du ciel, on donne une fois que tu as commencé. Si toi, tu n'as pas pensé, si toi, ça ne t'intéresse pas, on ne s'occupe pas de tout. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Une fois qu'il a décidé de revenir, en quelques secondes, on lui a tout donné. Il dit, Rav Dessler, c'est incroyable. Il dit comme ça. Il dit, Rav Dessler, Jacob ne voulait pas dormir. Après, tout ce qu'il a passé, 14 ans d'études, il a eu peur d'eux. D'accord ? Et là, dès qu'il a décidé de revenir, d'aller vers Akkadosh Barosu, ça l'a fait monter à un niveau où même la terre, tout le matériel, en trois secondes, il est arrivé, ça veut dire qu'il est monté au-delà du matériel. Il dit, c'est comme ça. Dès qu'un homme, il y a un moment de huit ans, il y a une route et que l'homme, il peut arriver à un haut niveau, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Mais des fois, de ne pas faire le pas, comme on a dit, celui qui arrive à 10 heures à la cédagogue et il est pressé de ressortir, Rav Dessler, peut-être qu'il perd des très grandes bras. Donc, comment on se prépare à ce jour extraordinaire de Rosh Hashanah pour le passé au mieux ? Alors, on l'a dit comme ça. Kippour, on l'a dit comme ça. Kippour, on pense au passé, on répare le passé. Rosh Hashanah, on pense à l'avenir, on prépare l'avenir. D'accord ? Kippour, on s'excuse. Rosh Hashanah, on ne s'excuse pas. Très peu, au moment du chauffard. Pourquoi c'est dans cette ordre-là ? Pourquoi on ne fait pas que d'abord Kippour, on s'occupe du passé ? Alors, très bien. On va commencer à poser les questions de tout ce changement-là. Pourquoi ? D'abord, pourquoi Kippour, le passé ? Rosh Hashanah, on pense à l'avenir, on ne s'est même pas encore fait pardonner déjà qu'on parle de l'avenir, ce n'est pas normal. La grande question surtout qui préoccupe, ceux qui veulent, il y a des marottes, mais on va lire un petit morceau, je vais le faire à l'oral sinon, la grande question, c'est que les tfilotes de Rosh Hashanah ne correspondent pas avec tout le sujet de la Tichouba. Nous, à Rosh Hashanah, on sait que le Rambam nous dit quand tu sonnes le chauffard, qui est la mitzvah principale, qui est la mitzvah que si on ne la fait pas Hasbéshalom l'année, on pleure, mais ça on pleure dans l'année cachée à notre réserve, si on sonne le chauffard, alors on a embrouillé le satin, on a une bonne année, le Rambam il nous dit c'est quoi le chauffard ? C'est une allusion à la Tichouba. Malgré, comme ça écrit le Rambam, qu'on ne sait pas la vraie raison de Tchouba, c'est Zerat Akatoub, malgré tout, il y a une allusion dans la Tchouba. C'est quoi l'allusion ? C'est le Rambam Péregunel à la Khadalet, c'est bien de le répéter tous les ans, vous le connaissez ? Dans le chauffard, il y a une allusion Réveillez-vous les endormis de votre sommeil. C'est ceux qui sont dans un sommeil profond. « Cherchez vos actes » « Réveillez-vous qui dorment ? » « Réveillez-vous votre créateur, c'est qui ces gens-là qui dorment ? On dort, on ne dort pas. c'est les gens qui oublient la vérité » dans les vanités de la mode et de la période et du temps et de la vie. que toutes leurs années sont dans l'erreur qui les amènent vers des vanités et des choses vides. Vides Acher le Yorah il veillez-vous les gens ni qui leur donnent un intérêt ni qui les savent Habitou les nafchotekhem Réfléchissez et regardez votre âme Et tiboudarkechem malalechem Embédissez vos chemins et vos erreurs Yazov kolecha darko hara Ou marchavto Acher l'otoa Que chacun laisse ses mauvaises pensées et ses mauvais chemins Donc le Rambam il nous dit le Shofar la Metsua principale du jour c'est nous réveiller à faire Tshuva des erreurs des mauvais chemins et des choses qu'on fait qui sont vides de contenu qui sont éphémères et nulles D'accord ? Mais quand on va voir les Tfilodes de Rosh Hashanah on connaît tous cette Gmara dans Daf Avodazara Daf Yudzaïd La Gmara après qu'elle nous a dit comment dans chaque fête comment dans chaque fête on se renforce dans la foi que ça vient Minasharaïd et à travers ça on est béni dans la chose c'est sûr que tu vas plus sentir la Emouna sur le blé si on est à la période de Pessah les fruits si on est à la période de Shavuot les pluies les pluies si on est dans la période de Sukkot donc mais à Rosh Hashanah il dit l'agmara comme ça Imrou les fanai des Rosh Hashanah dites devant moi le jour de Rosh Hashanah Malchuyot Zirronot les Shofarot c'est quoi votre sacrifice c'est quoi passer un grand Rosh Hashanah c'est de dire les royautés les souvenirs et les Shofarot si tu dis ces trois choses-là tu vas être bien jugé pour cette année alors venez on va vers le secret de qu'est-ce qu'on fait l'essentiel du jour de Rosh Hashanah on va commencer Malchuyot pourquoi il faut dire les Malchuyot qui c'est qui c'est quand on dit dans la fila les Malchuyot à quel moment hein Atta Kadosh Veshim Ha Kadosh On commence par demander à Hashem de dévoiler sa royauté et on le fait régner sur l'an Malchuyot et un deux trois quatre Oufre que tout le monde te craint ensuite Oufre Tzadikim ils vont voir Hachem que tu dévoiles ta royauté tu nous amènes le Mashiach tu nous amènes la Géoula tu te dévoiles tu dévoiles tout ce qui est caché dans le monde tout le programme dévoile je prie un juif Rosh Hashanah il prie sur ça Oufre quelle Oufre encore vous vous rappelez après on n'a c'est pas assez on a fait à Meler Hakadosh parce que maintenant ces deux jours-là ces dix jours-là Hashem il se dévoile en tant que Meler c'est ce qu'il y a d'important à comprendre Encore une fois mais le sommet du sommet de la Malchout des Malchout c'est dans la Tfilah de Moussaf Moussaf c'est la prière principale du jour c'est quoi Moussaf ce qui est rajouté par rapport au jour et là-bas la Gmara nous dit qu'on doit dire les versets qui témoignent la royauté d'Hashem dans le monde qui c'est qui se rappelle les psoukims quand on dit dans Malchout est-ce que par exemple Shema Yisraël Hashem Elokin ou Hashem Echad c'est un passouk des Malchout alors nous on le dit en dernier mais en vérité dans la Gmara c'est une Malchout est-ce qu'en disant ce passouk je fais régner à Kadosh Baruch Rabi Yossi il dit oui c'est Malchout Rabi Yudah il dit non c'est pas Malchout c'est Malchout ou pas ? selon Rabi Yossi c'est Malchout selon Rabi Yudah c'est pas Malchout troisième passouk c'est quoi les Malchout pourquoi on aurait dû toute la Tfuna faire comme à Kippour pourquoi on fait Malchout c'est quoi ces Malchout la Gmara il dit comme ça à travers ce que vous allez dire et vous allez prier sur la Malchout Hachem vous allez me faire régner sur vous-même ça veut dire que ça c'est le premier travail de Rosh Hashem deuxième travail Zirronot les souvenirs à Moussaf donc ça s'appelle aussi Yom Hazi Karon Mekadesh Israël Yom Hazi Karon le jour Hachem il se souvient de tout de tout de tout de tout de tout ce qu'on a fait il y a 10 ans il y a 15 ans ce qu'on veut faire où on en est tout Hachem il se rappelle on dit 10 tzukim de Zirronot avec une braha on se rappelle on ramène aussi la Kedat Itzraq et on somme le chauffard et on fait Zirronot pourquoi il faut dire Zirronot et dit l'Agmara Kedé Shia les Zirron si vous comprenez bien le message des Zirronot alors votre souvenir va monter devant moi positif bien sûr qu'on veut que Hachem même si demain je distribue des lunettes gratuits tout le monde voudrait que je pense à lui si je distribue les bonbons si demain on distribue des dollars un dollar 100 dollars c'est sûr que chacun il veut qu'on pense à lui alors là Hachem il dit tu veux que je pense à toi les Torah tu dois dire les Zirronot tu dois réaliser c'est quoi le Zikaron Hachem il se rappelle de tout toujours oubamé et comment vous voulez que je me rappelle de vous les Tova comment vous allez faire venir à Kedosh bas Shofar avec le Shofar donc là aussi on fait dix psukhim de Shofarot à Moussaf donc celui qui ne connaît pas la traduction de ces trois mots-là il n'a même pas commencé sans Rosh Hashan Malchuyot Zirronot et Shofarot c'est des psukhim et des brachot qu'on fait dans la Tfilah de Moussaf et que sur chacun on selle le Shofar dans la Tfilah et dans la Chazara si tu as bien compris ça ça tu es sûr d'avoir un bon souvenir à Rosh Hashan il faut savoir il dit Rabbi Moshe Chaim Lutzato que ce n'est pas l'essentiel à Rosh Hashan ce n'est pas tellement de dire Hachem donne-moi vous avez vu qu'on ne prie pas sur grand chose à Rosh Hashan à parler à Vinou Malkenou les quatre petites lignes qui nous ont rajouté Zorrenou les Chaim on ne prie pas tellement donc ni ni on regrette nos fautes à Rosh Hashan c'est à sorte de faire le vidouil ni on demande vraiment on demande globalement une bonne année c'est aussi un débat est-ce qu'on peut prier sur des choses particulières et on se dit que celui que vraiment il veut prier il peut mais il ne faut pas s'attarder là-dessus le but de la Tfilah le fait que tu montes une bonne vie et Hashem il sait que tu as besoin de ça il va te le donner tu peux penser quand il dit Chaim Tovib pour moi une bonne vie c'est aussi que j'ai où habiter une maison là spacieuse par exemple d'accord tu peux prier sur ça mais ce n'est pas la peine de t'attarder en demandant des choses comme ça d'accord donc apparemment l'essentiel de nos prières se tourne demander à Hashem qui dévoile sa royauté et à travers cette demande le faire régner vraiment sur toi-même alors le Ramchal il vient et nous dévoile quelque chose d'extraordinaire et là aujourd'hui vous êtes venu à un cours avec grande chance je veux voir combien de personnes sont avec nous aussi comme ça il y a un minyan qui est avec nous presque et un minyan ici c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui ce soir c'est le Café Elul le 25 Elul c'est le jour de la création du monde dans les Mekoubal bien sûr le 25 Elul d'après les Mekoubalim on peut faire beaucoup de choses ce soir et demain c'est le jour de la création du monde c'est un grand jour et six jours après c'est Rosh Hashem c'est le jour de la création ils vont sur les Kivret Tzadikim ils font des Tikkuni mais on peut faire des Tfilot c'est le jour Hashem il a créé le monde c'est aussi important et aujourd'hui c'était la Ilula du Rafet Sraïl c'était la Ilula du Rafet Sraïl et en fait le Ram Khal il nous explique à Kadosh Baruch il a créé le monde avec un premier plan ce premier plan il a échoué Hashem il a fait un deuxième plan le premier plan c'était qu'Adam Arishon va être un homme parfait plus qu'un ange les anges vont venir le servir d'accord et Adam Arishon aura très peu de Litzvot et en faisant la volonté d'Hashem il rentre tout de suite au Gan Eden et la Ilulaï c'était ça le premier plan de Kadosh Baruch mais il a préparé aussi un plan B comme ça écrit le Ram Khal dans le plan A Adam Arishon il a échoué c'est marqué qu'il a été jugé positivement ça c'est marqué et le Rida il nous fait dans la Tfila quand on ouvre le Rhal après qu'on a acheté la petite Rata très chère on dit de même qu'Adam Arishon aujourd'hui il a jugé et il a été acquitté nous aussi on veut être acquitté aujourd'hui mais comment Adam Arishon il a été acquitté le porc il a eu combien ? 39 clalotes entre lui il a été acquitté pourquoi ? parce que comme on a dit Hachem il n'a pas annulé le monde il lui a donné un deuxième plan il a dit je te donne un nouveau programme d'accord ? et il a donné un deuxième plan où Adam Arishon va vivre 900 ans mais avec des difficultés tu ne vas pas amener la Géoula tu ne vas pas arriver à servir Hachem dans la facilité mais avec la difficulté Rava elle ne va pas avoir des enfants facilement elle va travailler dur 9 mois de travail et la terre elle ne va pas faire sortir les fruits facilement donc il y a eu un autre plan et ça ça s'appelle qu'il a été acquitté je vous explique le Ram Khal que ce jour-là c'est le jour de la création du but du monde aujourd'hui Hachem il a créé le but de la création du monde ce jour-là ça va être resté un jour toutes les générations où Akadosh Baruch Hu va donner un but au monde d'accord après le reste de l'année Kivyach Akadosh Baruch Hu il se cache il nous laisse travailler il nous donne le libre arbitre il nous laisse la place mais ce jour-là Akadosh Baruch Hu donne à l'homme les bonnes stratégies le bon programme les bons moyens les bons outils etc. ce jour-là un homme doit sortir de son égo il doit sortir il doit se rappeler qu'il n'est pas là pour ses petites choses pour manger et dormir il est là il fait partie des Tzibot Hachem il est là pour un grand rôle éternel ou à travers combien il va servir Hachem à travers combien il va être un Kiddush Hachem lui il va mériter bien sûr énormément mais il va être il va mériter il va faire et faire c'est quelque chose de très solide il dit le Ramchal tout la réussite c'est ça tant que le jour du jugement c'est pas un jour où on a dit écoute une fois par année je vais voir ce que tu fais je vais te d'accord je vais voir ce qui ne va pas non au contraire c'est un jour de toutes les façons il y a la Hachem il y a la lumière du premier jour de l'homme et de sa destination de son tafkid ce jour-là un homme qui vient et qui pense qu'à ces petites choses qu'est-ce que tu fais là tu embauches une nouvelle personne au travail un mois après l'anniversaire de la société et tout le monde s'enquent pour le patron que la société marche bien ils sont contents d'être là ils veulent exprimer cette joie et tiens à ce nouvel employé qui arrive qui dit excusez-moi j'ai des choses des remarques dans la société il n'y a pas des mouchoirs il y a des fois il y a un peu de bruit qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui tu es là pour toi ou tu es là pour la société un autre il arrive il dit on est super content ici mais le patron il n'est pas assez présent on veut te voir plus souvent c'est toi qui te donnes notre élan c'est toi le but de tout on veut que tu sois avec nous on t'apprécie tu nous apprends chaque seconde tu es là alors qu'est-ce qu'on va faire le premier on va lui dire bon allez prends tes mouchoirs retourne dans ton bureau et on verra tu restes à ta place on verra si on te garde dire là et l'autre tu m'essuies elle est magnifique le patron il dit écoute je vais te rendre le surveillant de la société parce que c'est toi qui t'inquiète vraiment voilà donc c'est le jour où je vous dis le langage du ramchal il renouvelle son monde c'est pour ça que c'est le moment de prier quand tu viens et tu montes servir Hachem tu demandes Hachem aide-moi à te servir mieux je veux m'engager à mieux te servir être un bon juif être un bon éveil Hachem quand bien il y a plus il dit le ramchal c'est pour ça que le moment est là je vais galer Malchuto de dire Hachem alors Hachem je veux on est là on nous dit les Iraniens ils veulent faire des attentats en Europe et on a la guerre là-bas où l'Ukraine on veut on veut être dans le bon endroit et que tu sois en plein milieu de Moussaf on fait tout le monde voilà il dit le ramchal combien qu'on fait bien les malchouyotes y compris sur les malchouyotes c'est toute notre puissance je veux savoir comment quelqu'un il arrive à Hachem et il fait cette prière pendant il fait huit prières comme ça et il écoute la Khazara et tout le monde qui répond Atta Kadosh Veshimra Kadosh Ouvda Shimra et qu'on ne reprend rien de tout ça et que tout le monde s'arrache là c'est que ça se passe bien et qu'Hachem nous donne une belle voie comment si on n'est pas à travers la plaque c'est pas pas possible mais si tu te concentres dans les tefilotes à un moment tu sors de toi-même tu sors de toi-même tu dis pendant je veux une année je me concentre l'homme il peut arriver à des régachotes à des sentiments inimaginables parce qu'à un moment il oublie son intérêt pour entre guillemets qu'il y a rôle l'intérêt de pourquoi Hachem il a créé le monde pourquoi je suis là pourquoi toutes nos générations sont là et ils font toutes rechaches toujours le même jour parce que c'est un jour où c'est là qu'il faut parler de ça c'est là où il faut demander tes problèmes mais c'est ça toute notre force quand même tu te concentres dans ça tu sais après évidemment quand tu dis comment on dit le premier Hachem donne-moi une bonne vie pour toi pour que je puisse bien te servir Hachem j'ai besoin de quelques millions d'euros je veux bien te servir je veux pas être toute la journée en train de concourir après l'argent je veux que ça roule tout seul et que j'ai le temps d'aller étudier et que mes enfants je les mets dans les meilleures écoles juives et que c'est ça c'est naturel arrête je prie toute la journée sur la donc donne-moi une bonne vie que je puisse te servir les manchas il n'y a pas plus beau celui qui vient chez le roi il dit donne-moi tout les manchas mais est-ce que je plaisante quand je dis qu'on a besoin de quelques millions en sérieux bon c'est une plaisanterie ou c'est l'expert comptable c'est du sérieux mais aujourd'hui comment on fait si on est assis là si on a des belles lumières si on a c'est parce qu'il y a des gens qu'Hachem il leur a bien donné qu'ils ont fait qu'ils devaient faire c'est tout si on a dit l'autre fois une jolie femme une jolie maison et des jolis ustensiles ça donne l'esprit quoi de mieux alors peut-être que aujourd'hui je ne suis pas au niveau que si j'ai quelques millions je vais aller tous les matins étudier mais c'est ce qui va me donner l'envie de le faire parce que je demande Hachem pour la bonne cause donc oui aujourd'hui peut-être si j'avais mes 10 millions je ne serais pas à l'étudier tous les matins alors je suis en contradiction avec moi-même oui aujourd'hui je comprends à travers cette prière je me construis dans le banc Tafkid donc quand Adam Harishon Hachem il lui a dit ça y est tu sors on change de programme c'est Rochachama aujourd'hui attention c'est le premier jour donc on change de programme pour toi il a sauté de joie la seule chose qu'il a peiné c'est quand on lui a dit tu vas manger comme les animaux de l'herbe Adam Harishon il a dit quoi moi et mon âne on va manger dans le même il a pleuré Hachem il a dit ah tu as compris tu ne veux pas être un animal tu as très bien compris c'est pas pour ça que je t'écris ne t'inquiète pas tu vas manger du pain ça veut dire qu'Adam Harishon il a compris qu'il y avait un danger qu'il a raté sa mission pour cette année on lui donne une très mauvaise mission c'est quoi quelqu'un qui n'est accepté dans aucun travail qui ne trouve aucune solution qui ne sait pas quoi faire de sa vie c'est dur Adam Harishon il a pleuré nous aussi à Rochichon nous disons donne nous une bonne vie avec tout ce qu'il faut tous les outils parce qu'on veut te servir et je me renforce à travers la fila et à travers la reconnaissance la compréhension de cette journée c'est ça qui est à travers ça à travers cette filote là je comprends que je veux Hachem plus dans ma vie je veux le faire peut-être qu'aujourd'hui je ne le fais pas assez peut-être qu'en cause il y a aussi tous les dérangements que j'ai dans la vie et que je demande à Hachem de m'enlever tous ces empêchements pour faire mieux pour faire mieux ce matin on a étudié que même un homme qui travaille il peut arriver à des niveaux extraordinaires très très élevés donc Hachem donne-moi que tout aille bien que j'ai que des bons amis des bons chavroutots des bons chéorifs et que je puisse tamlichouni mais là c'est la question est-ce qu'on peut faire le schéma Israël c'est quoi le débat si on peut faire le schéma Israël il dit qu'on craint le roi il y a une crainte du roi qui fait à ce que j'obéis j'ai des autres envies dans mon cœur qui ne sont pas selon la volonté du roi mais j'obéis j'accepte la royauté Naron aujourd'hui il y a des reines et des rois dans le monde qui n'engagent à rien donc ce n'est pas une vraie royauté une vraie royauté ce n'est pas une reine symbolique c'est donc nous on accepte la royauté mais schéma Israël lokeno hachem et chad c'est voilà donc il y a un qui accepte la royauté il se soumet même s'il y a des envies et il y a un que tellement il est soumis à la royauté et il apprécie la royauté qu'il ne veut pas faire le contraire ça oui aujourd'hui des rois comme ça par exemple si la reine elle aurait dit écoutez j'aurais voulu que vous fassiez comme ça beaucoup de gens auraient fait comme ça parce que c'est une reine qui les gens lui faisaient confiance qu'il appréciait qu'elle était très qu'elle était une image donc c'est ça le débat schéma Israël hachem lokeno hachem et chad il y a la crainte d'accord mais c'est pas voilà ici comme ça il y a l'annulation complète et il y a non que même si j'ai des yetser hara je me soumets Rabi Uday dit comme ça tous ces psukhim là etc c'est que je m'annule totalement devant Hachem il n'y a qu'echad il n'y a une seule chose tout le reste du sheker on veut c'est l'annulation complète c'est ça la malchoute de Rosh Hashanah Rabi Uday il dit non la malchoute de Rosh Hashanah à l'inverse c'est non c'est ça donc Rabi Uday il n'est pas d'accord Rabi Uday il dit la malchoute de Rosh Hashanah c'est de se soumettre même si j'ai pas envie je me soumets c'est comme la Hachem il dit après qu'on a parlé de malchoute pourquoi on sonne avec un chauffard de Bélier je me crois il dit quand vous sonnez le chauffard je le considère comme si vous êtes sacrifié devant moi donc si on reprend pour ne pas faire l'erreur il dit ici d'après Rabi Uday l'essentiel de notre travail à Rosh Hashanah c'est Rav Dessler c'est accepter la royauté par la crainte et donc c'est pas le schéma Israël Hachem c'est des psoukims qui montrent la puissance d'Hachem et combien on va se soumettre à la puissance d'Hachem Rabi Uday il dit non la malchoute c'est l'annulation ce qu'Hachem il me dit c'est ma volonté j'ai pas autre chose c'est pas que je m'annule c'est pas que je me soumets c'est que je m'annule c'est ça la malchoute c'est quoi la malchoute ça c'est le premier point de malchouyot à Rosh Hashanah d'accord ça c'est la première malchouyot à Rosh Hashanah celui qui qui rentre dans ça Bémet il monte à des sphères à Rosh Hashanah des sphères comme dire à des sphères qui vont laisser des marques tout ce qu'on va comprendre à Rosh Hashanah et qu'on va prendre sur nous à Rosh Hashanah on est c'est pas que c'est décidé que c'est le début de l'année c'est le début de l'année ça veut dire il n'y a pas c'est des racines tout ce que chaque étoile qu'on a à Rosh Hashanah elle a des racines donc c'est à Rosh Hashanah de rentrer dans cet esprit même si je suis tout petit même si je vis ma vie mais je veux mettre en priorité ce premier jour de l'année je veux mettre en priorité de prier sur la réalité d'Hachem pour accepter la réalité d'Hachem je veux être un banc et que même ce que j'ai besoin ça rende dans cet esprit réellement quand tu prends un juif tu le mets devant la vérité c'est ce qu'il a ennu vous avez entendu notre cher soldat qui est d'Iftar par le Fitoussi Naron le Fitoussi c'était une épreuve énorme on a parlé de lui déjà et quand ses parents ils ont dit au moment de l'enterrement on va tous faire Kabbalat on va remercier Hachem ça a rendu fou tout le monde comment un homme dans une épreuve comme ça il peut dire mais l'épreuve est tellement grande ils sont arrivés à un tellement haut niveau à ce moment là que quelque part leur épreuve est devenue réduite par rapport à ce que ça va ramener comme Kidou Shachem bon c'est le côté de Kidou Shachem dans l'épreuve dure c'est le Kidou Shachem de la Shoah des choses très très dures que Dieu nous préserve pas sûr c'est le plus dur à le supporter d'accord parce que plus à supporter mais le plus dur c'est de vivre sur Kidou Shachem c'est voilà c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant de prendre sur nous à Rochachana en priant même si vous comprenez quelques phrases comme ça faites-les avec restez un peu de temps sur les mots je suis rien mais mon rôle c'est de te demander je veux que tu me dévoiles ta royauté je veux et ça permet certaines choses regardez la différence entre une ville où il y a plein de synagogues et où il n'y a pas de synagogue tu le vis clairement tu dis là je vois le Kavod Hachem dans les rues là-bas il n'y a rien où on est ? on est en galoute c'est-à-dire que oui il y a des niveaux de le but c'est qu'il a pris le premier point c'est le Malchouyot et dans les Malchouyot il y a ce que tu as besoin parce que comme on a dit après quand tu demandes à Hachem qu'il te donne c'est pour qu'il te donne pour que tu sois un bon effet d'Hachem c'est pas ton vrai but dis-moi ça va le devenir on est dans cette ambiance c'est ça on ne va pas trop perdre parce qu'on a très peu de temps la deuxième partie de Hachem c'est Yom Azikaron c'est que l'homme c'était là où j'étais c'était que l'homme c'était que l'homme voilà dans les Hachem c'est aussi un moment très fort à Hachem ça s'appelle Yom Azikaron pourquoi c'est le jour du souvenir ? oui parce que d'après ce qu'on a expliqué toutes ces journées c'est quoi ? c'est qu'Hachem se souvient de tout ce qu'on fait de tout ce qui a été fait parce que pour nous on fait une petite partie de l'histoire mais nous on est attaché à une très grande chaîne nos parents qui c'est qui nous a amenés c'est nos parents et qui c'est qui les a amenés c'est la chaîne du plan Israël regardez hier j'entendais quelqu'un qui disait regarde la Shoah ils ont tué un peuple entier 6 millions de personnes comme ça ils répétaient un peuple entier et quand ils disaient ça je me disais mais c'est fou qu'on ait encore un peuple parce qu'ils ont tué un peuple entier mais ils ne nous ont pas tués notre âme a revi d'accord quand même c'était terrible là en Israël il continue donc Akkadosh Baruch il se rappelle de tout ce jour de Rosh Hashanah il ne se rappelle pas que de nous il se rappelle de tout le monde mais il nous donne le cadeau de nous considérer nous aussi comme un monde entier dans cette histoire des irronautes les irronautes nous rappellent de savoir que ce qu'on fait a une importance quand un homme il fait une bêtise en cachette il dit qui c'est qui me voit personne ne m'a vu mais à Rosh Hashanah on se rappelle que Hachem il se rappelle de tout et on ne veut pas qu'il se rappelle des choses négatives on ne veut que des choses positives donc le zikaron c'est prier Hachem de se rappeler que ce qui est de positif c'est-à-dire qu'on veut garder que ce qui est positif c'est-à-dire qu'on va prendre sur nous que toute l'année on ne va pas oublier que nos actions sont marquées dans un carnet digital où c'est affiché en public vous savez c'est quoi c'est c'est hein c'est incroyable ça on va reprendre ici 71 en Rav Dessler non 71 mais il y a encore des élèves mon oncle il a étudié chez Rav Dessler le frère de ma mère il était en France avant il était en Angleterre ah mais là zikronot zikronot il dit Hachem se rappelle tout ce qu'il y a eu dans la création on est un maillon dans la chaîne et on prive grâce à quoi grâce à quoi il demande Rav Dessler ici grâce à quoi on rappelle les souvenirs de Abraham de Noach de l'Akéda Titzra grâce à quoi nous on va rentrer dans ces souvenirs-là hein est-ce qu'on est au niveau on veut être mais rappelle-toi Hachem l'Akéda Titzra mais est-ce qu'on mérite il dit si l'Akéda fait partie de nous-mêmes qu'on a une épreuve on se rappelle de l'Akéda on se sacrifie nous aussi si on reste attaché au souvenir de Abraham et de sa messie Ruth Nefesh alors on rentre dans ces maillons hein des générations et on méritera que Hachem il va dire mais il y a l'Akéda c'est bon hein on chante l'Akéda au Kedda Nekad c'est pas juste rappeler le souvenir c'est vouloir être une partie de cette histoire du souvenir et ça nous renforce à ce moment-là dans les irronotes de faire attention à ce qu'on fait de dire finalement les actes ont une importance et enfin on finit les Shufarot Ravsadia Gaon ramène 10 raisons au Shufar il y a un côté Tshuva ça nous rappelle la Tshuva et concrètement au moment le Shufar il sonne les deux Kavanot essentiels qui sont ramenés dans les deux un parce que quand on faisait régner un roi on sonnait le Shufar donc nous on fait régner à Kadosh Baruch tous les ans ce jour-là on fait régner à Kadosh Baruch dans tout le clan Israël donc moi aussi je fais régner à Kadosh Baruch sur moi ce qu'on a dit c'est quoi faire régner à Kadosh Baruch c'est vouloir faire sa volonté ou s'annuler à sa volonté ou s'imposer sa volonté donc au moment du Shufar je dis mais attends quand même je ne peux pas faire ça alors que je suis Yvéd Hachem c'est mon roi d'accord c'est mon Meler donc je me renforce dans la Tshuva au moment du Shufar ou Bame B'A Shufar deuxième Kavanah essentiel donc c'est la Tshuva donc les deux ils sont liés en même temps on pense comme écrit le Ritba avec le Shufar et en même temps on se réveille à la Tshuva c'est très important parce que c'est un moment vraiment l'homme il doit faire le calcul de ses actions toujours en écoutant le Shufar et en ayant la Kavanah de faire la Mitzvah il ne faut pas oublier on fait une Mitzvah à Seminatorah mais en émettant horaire il dit une troisième raison qui est ramenée sur le Shufar je ne vais pas vous donner trop comme ça ça reste cancré on a dit que c'est un cours pratique aujourd'hui c'est se rappeler la Gédatitra ça veut dire quoi ? se rappeler à qui on appartient c'est quoi notre histoire ce Shufar qui sonne tous les roches à chanage a même que Hachem il a pris le corps de cet agneau et il a fait avec ça la ceinture de l'Irwanavi il a fait ça l'arbre du Mashiach c'est-à-dire que tout se trouve dans la Akkéda toute la Géoula si on se rattache à la Akkéda on se rattache à la Géoula on se rattache à toute notre histoire et à toute notre force et donc ces trois éléments de Rosh Hashanah Malchuyot c'est le sens de la Géoula chacun doit se rapprocher à ça au maximum mais la Gémara a dit si vous me dites on a dit à Rosh Hashanah c'est pas amener des sacrifices c'est s'amener à soi-même le jour de Rosh Hashanah est un grand jour combien qu'on le vit avec grandeur on reste notre vie est avec grandeur maintenant je réponds à vos questions Hachem le jugement de Rosh Hashanah ne se fait pas par rapport aux fautes et aux mitzvot les fautes et des mitzvot sont que des éléments pour dévoiler où tu es dans ta mission mais en fait Akkadosh Baruch Hu il te donne les dix jours de pénitence pour effacer tout donc le but n'est pas aujourd'hui c'est faire tes chouas mais c'est pas ça le sens du jour le sens du jour ça commence parce qu'il y a Giloui Malchuto donc qu'est-ce que tu fais dans ce Giloui Malchuto les fautes viennent après ils sont embêtants tu peux pas faire ta mission si tu es rempli de fautes donc ce jour-là tu dois prendre sur toi d'arrêter les fautes maintenant tes fautes elles t'embêtent après tu es bien décidé maintenant je peux te donner une journée pour les effacer parce qu'avant ça tu vas pas sentir pourquoi tu les effaces tu vas juste dire les fautes il y a des punitions je veux les enlever nous on veut que tu les enlèves par grandeur le jour de Rosh Hashanah comme on a dit je prends sur moi l'avenir parce que c'est ça le sens du Rosh Hashanah pourquoi il Rosh Hashanah ? parce que c'est le jour de la nouvelle année parce que c'est le jour qui refait qui refait les programmes parce que c'est le jour où il a donné à Adam Harishon un nouveau programme de vie tu n'as pas réussi ton premier ce n'est pas grave je te donne un autre tu devras réparer mais aujourd'hui je te donne un autre programme donc aujourd'hui on nous donne notre tafki aujourd'hui on nous donne ce qu'on a besoin il dira si on mettait qui pour avant Rosh Hashanah on n'aurait pas compris la gravité de nos fautes ça serait un détail aujourd'hui après qu'on a passé Rosh Hashanah nos fautes on ne les veut plus du tout on dit mais attends j'ai prié sur ma route Hachem je suis devenue une partie des maillons des générations j'ai pris sur moi ma route Hachem j'ai décidé de prendre que des bons chemins ces fautes là ça me pourrit je ne peux pas et là on va faire une vraie chouva donc Davka ça vient après si le jugement c'était une fois par année on vient qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as pas fait je te punis je te récompense c'est sûr qu'il fallait donner qui pour avant mais vu que le but de Rosh Hashanah c'est rentrer dans le sphère d'Akadosh Baruch Hu rentrer dans le programme d'Akadosh Baruch Hu rentrer dans la mission de notre vie faire une partie de cette alignée des générations qui ont servi Hachem et qui sont là pour amener le monde à son tipoun il y aura notre filote alors si c'est tout ça ce jour-là c'est un jour Salat Marais dit on juge l'homme en fonction de ce qu'il est c'est un jour de Kabbalah un jour de Rizuk c'est un jour de décision c'est un jour on doit réaliser qu'on est dans un nouveau départ et pour réaliser qu'on est dans un nouveau départ on va faire les simanims pourquoi ? pour deux raisons parce qu'il dit le Ramban pour que quelque chose se concrétise il faut le mettre sur du concret sinon il peut s'adulier chez l'homme c'est comme ça et dans le ciel c'est comme ça dès qu'il y a une bonne Xera Rosh Hashanah il commence tous les rosés décembre c'est marqué à l'ouverture de Rosh Hashanah on veut après peut-être qu'on ne va pas tous les mériter tous les bonnes rosés d'accord mais au moins on dit je commence bien donc on met ça en concret il dit le Ramban pour qu'une Xera ne s'annule pas on la met en concret donc pour que les bonnes choses qu'on espère sur Rosh Hashanah se concrétisent tout de suite on commence on fait des bons simanims on fait descendre la Xera et Lyonna dans le concret positif mais même chez nous aussi c'est comme ça il dit le Schla quand tu commences positif comme ça et tu pries les fchalets je ne veux plus de tout mal je ne veux plus je ne veux plus des clalons je ne veux plus ça je ne veux que des mitzvot je veux être à la tête toujours le premier alors ça crée chez l'homme mais vu que c'est un jour où réellement qu'on veuille ou pas on redémarre quelque chose donc ça va donner des bonnes racines qui vont faire pousser des bons arbres et on sera on sera meilleur et bon avec tous les cadeaux qu'on a besoin tous les outils on va tout nous donner on va tout nous donner ce chibour nous aide un peu à comprendre un peu mieux le sens de Rosh Hashanah et si vous mettez ça dans les prières vous allez voir comme je vous ai dit on monte d'un petit monde où je suis là que pour défendre mes petits besoins un autre monde qui est de grandeur de toute notre histoire et là c'est comme ça qu'on est à avoir une bonne année n'importe qui personne doit dire je suis rien je suis nul je suis rempli des fautes Bézrat Hashem je redémarre bien et je vais me débarrasser de toutes mes fautes un peu plus tard mais les décisions sont prises Bézrat Hashem une bonne année pour tous ceux qui sont présents et en présentiel et toute l'équipe qui a suivi le cours Bézrat Hashem une bonne année Shana pleine de douceur tout ce qu'on a envie que ça en abondance et que ça aille dans le bon sens dans la bonne direction Amen Amen Kény Ratzon Je n'ai quand même pas compris pourquoi Rocher